C'est fait. Le géant pétrolier français Total s'est officiellement désengagé de ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran. Cela fait plus de deux mois qu'il avait annoncé qu'il mettrait fin au contrat, a-t-il ajouté. Pas de dérogation pour Total devant le Parlement, Bijan Amdar Zangan est à par ailleurs souligner l'état désastreux, selon lui, des infrastructures pétrolières et gazières, nécessitant une rénovation que l'Iran ne peut financer. Après son retrait unilatéral en mai de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, Washington a rétabli le 6 août une première série de sanctions contre Téhéran, suivie d'une deuxième en novembre qui ciblera le secteur pétrolier. Les autres signataires de l'accord, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Syne et Russie, ont émis le souhait de ne pas s'en retirer, mais leurs entreprises risquent de lourdes sanctions si elles restent. Total avait déjà indiqué qu'il lui serait impossible de rester en Iran sans une dérogation de la part des autorités américaines, qui ne lui a pas été accordée. Industrie vétuste A la tête d'un consortium avec le chinois CNPCI et l'iranien Petropar, l'entreprise française a signé en juillet 2017 un accord gazier d'un montant de 4,9 milliards de dollars pour le développement d'un vaste champ offshore dans le sud. Elle devait commencer par investir un milliard de dollars dans le projet mais a indiqué en mai avoir dépensé moins de 40 millions d'euros en raison de l'incertitude croissante liée au rétablissement des sanctions américaines. Avec des actifs totalisant 10 milliards de dollars aux États-Unis et des bandes américaines impliquées dans 90% de ces opérations financières, Total aurait été fortement touché par les sanctions contre Téhéran. Il n'a pas été indiqué à ce stade si le chinois CNPCI prendrait la tête du consortium à la place de Total. L'Iran reste à ce jour prudent face aux investissements chinois en raison de mauvaises expériences, un contrat ayant déjà été suspendu avec CNPCI en 2011 après l'incapacité du groupe chinois à mener à bien le projet dans le champ de South Park. Le besoin urgent d'attirer des investissements pour moderniser les infrastructures énergétiques a contribué à la signature par Téhéran de l'accord nucléaire en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada